Bonjour et bienvenue, je suis Gladys et aujourd'hui je vous propose mon retour d'expérience de la sophrologie. Donc pendant l'hiver 2004, je travaillais dans un hôtel qui avait un partenariat avec l'ESF, l'école du ski français, dont le local se trouvait juste à côté de l'hôtel, ce qui fait qu'on recevait des groupes, ou il pouvait y avoir des particuliers, mais en particulier on recevait des groupes et on avait aussi un contact régulier avec les moniteurs. Et parmi ces moniteurs, il y avait une monitrice qui s'appelait Dominique, qui se formait parallèlement à la sophrologie. Et pendant cet hiver-là, elle était à la recherche de cobayes pour pouvoir valider sa formation. Donc elle nous a proposé au personnel de l'hôtel d'être ces cobayes. Et moi j'étais assez curieuse, ce qu'elle en expliquait, parce que je ne connaissais pas du tout la sophrologie, ce qu'elle en expliquait me paraissait tout à fait intéressant. Et donc j'ai dit ok. Donc il y a eu, je ne sais plus, mais je crois que c'était autour de 8 ou 10 séances, assez régulièrement, peut-être deux fois dans la semaine. Et voilà, elle suivait un protocole particulier. Et puis, donc moi ces séances-là, elles proposaient des exercices qui permettaient de prendre conscience de sa respiration, de son corps, des sensations. Et c'est vrai que moi, ça m'a permis d'avoir des connexions avec mon corps ou des sensations que je ne connaissais pas, inattendues. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Tellement apprécié cette entrée, on va dire, ou cette première approche de la sophrologie qu'à l'automne 2004, je me suis inscrite à une association qui proposait de la sophrologie. Donc il y avait des cours d'essai, donc j'y suis allée. Et sauf que là, en fait, on n'était pas du tout avec le même public et bien sûr pas la même personne qui proposait ces séances. Donc là, c'était en groupe. Et finalement, ça ressemblait plus pour moi à de la relaxation, concentration sur, on était allongé déjà, et puis concentration sur la respiration, sur le corps. Mais j'ai trouvé ça franchement ennuyeux. Donc je n'ai pas été plus loin que deux cours, les deux cours d'essai. Et puis je n'ai pas continué. Et c'est vrai que depuis, je n'ai jamais retesté. Mais j'avais vraiment, je regarde vraiment un excellent souvenir de ce que nous avait proposé Dominique. Et du coup, le bilan que j'en ferais, c'est que si jamais ça vous intéressait, c'est de bien vous renseigner, par exemple, si vous le faites en groupe, pour quel public c'est proposé. Parce que selon le public, ça va être une sophrologie plutôt vers la relaxation ou une sophrologie plutôt dynamique. Et comme Dominique était monitrice, elle, elle faisait plutôt la sophrologie comme on fait pour les sportifs, donc dans un cadre de préparation mentale. et du coup, par écochet physique. Et donc moi, j'avais trouvé ça extrêmement dynamique, extrêmement actif. Et c'est ce qui m'avait plu. Donc c'est pour ça que la deuxième expérience, ça ne m'a pas plu du tout. Et si ça vous intéresse aussi, il est possible de faire des séances en individuel. Et là, vous avez un objectif. Donc les préparateurs sportifs utilisent en partie la sophrologie. Et les sportifs peuvent faire des séances de sophrologie en individuel pour se préparer à certaines épreuves. On peut le faire aussi pour des épreuves scolaires, pour des examens. On peut faire de la sophrologie pour se préparer mentalement, faire baisser le stress et être dans une dynamique intérieure de réussite et non pas d'échec ou de stress. D'être vraiment en se visualisant dans la réussite et dans un bon déroulement de la scène, soit de l'épreuve sportive, soit de l'épreuve universitaire ou scolaire, n'importe. Donc c'est vraiment une technique que j'ai trouvée intéressante, même si après, je n'ai pas fait de séance en individuel. Et donc je dis merci à Dominique de m'avoir permis de connaître cette technique. Et voilà. Donc pour la sophrologie, c'est terminé. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur un autre sujet. Bonne journée à vous ! Bonne journée à vous !